Vous avez déjà vu avec Ophélie les abdos, je crois. Oui. Vous avez vu, comment dire, il me semble que vous avez vu ce qu'elle appelle le répertoire anatomique des abdos. Oui, oui, c'est sûr. On avait étudié l'anatomie. Oui, elle vous a partagé un document. Écoute, elle avait parlé de mettre un document avec les insertions et les points de... J'avoue que le drive, je n'ai pas regardé encore si ça y était ou pas. Ce dont je vous parle, ça date, c'était au moins il y a... Je ne vais pas te dire de bêtises, c'était pas avant Noël ? Avant les visios ? Non, ça datait pas de... Non, c'était en visio. Ah, c'était en visio ? Oui, oui, ça datait pas d'aussi longtemps en tout cas. Ah, ok, non, il me semblait que c'était plus, beaucoup plus... Ok, alors, écran partagé, je suis où là ? Ah, voilà, nouveau partage. Tac, tac, hop, hop. Je vous montre un document, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Vous voyez ? Oui. Alors, vous voyez, oui, ou est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien plus. Ok, donc, je fais plus gros. Tac, donc, je vous dis, dans mon plan de travail, donc, c'était... Donc, parce qu'on parle des abdos, autant en tant que muscles, et du travail abdominal, que vous ayez, comment dire, une information complète entre ce que Ophélie peut vous dire, ceux qui sont en bimension avec... Je dis toujours bimension parce qu'avant, on disait mention. Ceux qui sont en bioption avec Mike pour la muscu, et de façon à ce que vous compreniez qu'il y a différentes méthodes, façons d'engager ces abdominaux, à la fois en tant que... Donc, engagement des abdos à la fois en tant que travail abdominal, pour travailler la sangle abdominale, engagement de la sangle abdominale en guise de protection d'une posture ou d'un mouvement à exécuter, que ce soit en... en step, un mouvement à exécuter en musculation, avec une charge à soulever, une posture ou un mouvement à exécuter en tant que gainage comme une posture de pilates. Pour que vous compreniez que la sangle abdominale a à la fois un rôle important et primordial au niveau sécurité pour le verrouillage de la ceinture lombaire et donc de la protection de la colonne vertébrale, et par conséquent, de limiter les impacts de compensation sur les muscles périphériques, notamment du maintien de la posture dorsale, notamment quand on a soit une position de gainage à effectuer au poids de corps en luttant contre la gravité ou lorsque vous avez des charges à soulever. Quand je dis musculation, également valable en... en... haltérophilie. Voilà. Donc voilà. Et donc du coup, je voulais revoir avec vous un peu les différents abdos. Peut-être que c'est déjà simplement une révision par rapport à ce que vous avez déjà aussi, peut-être déjà vu aussi avec Mike. Mike vous a déjà aussi parlé au niveau des cours en anatomie des insertions musculaires de la sangle abdominale ? Non, on n'en a pas parlé encore. Bon alors je suis peut-être un peu... Alors du coup je suis peut-être un peu en avance, mais c'est pas grave. On a commencé à parler des abdos avec... avec Ophélie et on a abordé hier en fin de cours la partie abdos dans un CAF ou un renforcement 100% abdos de 30 minutes. Ok, voilà. Pas de problème. Donc je ne suis pas trop en avance non plus. Ok. Elle nous a demandé de regarder, de se pencher sur les abdos pour lui construire un cours de 30 minutes 100% abdos pour mardi prochain. de te pencher, c'est-à-dire de te pencher, de te regarder le ventre ou de te pencher quoi ? de te pencher, c'est-à-dire de plancher. À plancher, ok. Comme moi j'ai reçu des fois... Oui. Vas-y. Est-ce qu'il faut faire une vidéo parce qu'en fait, je n'étais pas là mardi ? Non, que au papier. Il faut faire sous format circuit training. Il faut faire les abdos. Donc, dans l'idée, c'est faire un exercice qui cible une partie des abdos. Donc, tu fais 6 exercices et tu travailles chaque partie des abdos et tu fais ça 2 fois. Ok, ça marche. Merci. En gros, le cours doit durer 30 minutes. Donc, tu fais pour faire 3 fois 8, ça fait 24. Donc, tu fais 3 circuits de 8 minutes et ça fait 24 minutes et les 6 minutes qui restent, c'est un retour au calme. Ok. Donc, monsieur Florian Dalcon, tu n'étais pas là mardi ? Non, je t'ai chez ostéopathe. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que tu as... Je t'en rappelle, j'avais mal au genou. Du coup, elle m'a bien débloqué ça. Elle a dit que c'était comment ? Ouais, tendu. Ouais, c'est ça. Au niveau de la... Sous la plante de pied et puis au niveau du genou. Et puis, j'ai rendez-vous dans 2 mois pour un autre souci. Enfin, pas un gros souci, mais c'est un petit souci, quoi. Comment ça se fait que tu es tendu puisque tu ne fais rien depuis 3 semaines ? Ben, c'était... Je pense que quand je m'étais préparé pour les... Pour les... Pour le Luc Léger. Une fois, j'avais été courir. Pour le TEP. Pour le TEP, oui. Et tu t'en rappelles, à chaque fois, je devais enlever mes baskets parce que j'avais toujours mal sur la plante de pied. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu as toujours eu des problèmes de pied ou de basket, oui. Et ça traîne depuis là. Pardon ? Ça traîne depuis là. Oui. Depuis ta préparation au TEP. Ben, j'ai pris... Oui. Ben, j'ai pris rendez-vous en janvier, mais j'ai seulement eu un rendez-vous maintenant. Et après, c'était... Ben, au genou. Tu te rappelles, ensuite, j'avais mal au genou. Oui. Conséquence logique, oui. Et du coup, maintenant, ça va mieux. Ah oui. Ben, tu aurais dû prendre rendez-vous chez ton kiné ostéopathe beaucoup plus tôt. Parce que sinon, ça va te remonter jusqu'à la hanche et au niveau du bas du dos. Ben, je crois qu'elle a fait des trucs aussi à ce niveau-là. Ben oui. Je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéopathe, mais tu sais, je connais les répercussions. C'est pour ça que je vous dis aussi, et c'est pour ça que tu dois absolument, et ce n'est pas un gros investissement, Florian, mais investir dans une bonne paire de baskets où tu es bien, comment dire, que ta voûte plantaire, elle ne soit pas écrasée, qu'elle soit bien respectée et que tu sois bien en appui dans ta basket, que ce soit pour les cours de fitness ou pour l'haltéro ou pour la musculation. Parce que surtout, également pour tout ce qui est haltéro et musculation, il faut que tu aies un pied qui soit bien en appui au sol. Si jamais tu as un problème d'appui, tu vas forcément avoir des compensations ou un pied qui se met en dedans, en dehors, machin, et forcément, incidence, la répercussion sur le genou, la hanche et le dos. Et ça serait quand même dommage de t'esquinter maintenant alors que tu es en train de passer ton brevet d'état et qu'après, dans trois ans, on te dise, ah mais oui, mais c'est parce que ça fait maintenant trois ans que vous n'utilisez pas une bonne posture du pied. Donc du coup, tu as une compensation et une incidence qui fait que tu as forcément une dégénérescence ou du cartilage ou des muscles ou des tendons, etc. et c'est comme ça qu'après, commencent les problèmes quand tu es encore jeune mais où après, on va te dire à 30 ans, ah mais oui, mais ça, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est un truc que vous avez fait il y a une dizaine d'années en arrière et le problème, c'est que l'usure prématurée, articulaire, tendineuse ou ligamentaire, ça ne sort que dix ou quinze ans après. C'est pour ça que j'ai dit que c'est bon et la muscu aussi mais j'attends d'avoir ma rémunération de la formation pour adultes pour m'acheter des bonnes chaussures de cours collectif. Tu n'es pas obligé, ça ne coûte pas cher, il ne faut pas mettre au-delà de 50, 75 euros maximum et encore à 75 euros, tu as déjà du haut de gamme. Même moi, je n'achète pas à ce prix-là. Ce qu'il faut, moi je vous conseille pour ceux qui vont faire des cours en fitness, vous qui êtes en bimension, en bioption, c'est de prendre moi je prends après vous prenez la marque que vous voulez parce que moi j'ai un pied qui va bien pour Nike, ça ça dépend au-dessus du pied. J'aime bien les modèles de chez Reebok mais je ne me sens absolument pas à l'aise dans les modèles de chez Reebok. Mais peu importe, peu importe la marque, c'est de prendre une basket ou la cheville, alors moi je prends des mi-montantes parce que j'ai eu un problème de cheville gauche quand j'étais à l'armée, enfin bref, avec la cheville gauche qui s'est fragilisée et donc je prends des mi-montantes pour avoir les chevilles renforcées parce que je faisais souvent des entorses de cheville et donc ce qu'il faut penser c'est la cheville ou au moins la base de la cheville qui soit bien maintenue et un amorti, coussin d'air. Ça c'est les deux principes pour une bonne paire de baskets. Après, peu importe la marque et je vous dis c'est pas le prix qui compte, c'est pas parce que vous mettez 75 euros dans une paire de baskets que vous allez vous dire la paire de baskets je vais faire 5 ans avec. Non, paire de baskets, tout dépend de l'utilisation si vous utilisez vos baskets, moi j'utilise mes baskets, alors j'ai baskets de salles, j'ai deux paires de baskets de salles, je fais cours tous les jours entre 4 et 5 heures par cours d'heures de cours par jour je tiens en moyenne une alors là cette année l'année 2020 avec le Covid j'ai fait moins d'heures mais je tiens en moyenne une année et demie à deux années maximum avec une paire de baskets. D'accord. Après je les garde pour je les jette pas même si elles sont pas escatées tu les gardes en tant que baskets pour marcher dans la journée dehors dedans faire tes courses machin pour les pour en salles j'ai deux paires de baskets pour en salles et les autres après je les termine tu vois pour quand si tu veux marcher dehors et faire n'importe quoi avec mais voilà mais normalement voilà et ça c'est le B à bas pour être bien chaussé et pas avoir de problème après au niveau des genoux et du dos oui l'amorti il a un duré de vie de toute façon mais oui mais oui et la durée de vie est dépendante du nombre d'heures que vous utilisez vos baskets à la semaine après si quand t'es prof et que tu dis ben moi en muscu j'utilise une autre paire tout comme ceux qui sont en altérophilie il y a aussi des paires de baskets qui sont autres que celles du fitness voilà mais ça sert à rien d'investir à chaque fois une paire par activité parce que normalement la paire tu peux trouver une paire de baskets standard pour le fitness d'altéro et la muscule et encore peu bon l'altéro normalement je veux dire tu l'as seulement jusqu'à l'examen rares sont ceux après qui continuent à part je pense comme ceux comme Dimitri et pas Logan Jason qui sont déjà dans l'altéro et ou le crossfit voilà après tout dépend de ce vers quoi tu vas continuer je ne vais pas dire te spécialiser mais à pratiquer alors on en revient à nos moutons ce qu'on appelle bloc médian au niveau des abdos pourquoi on appelle ça bloc médian je dirais parce que c'est au milieu oui et qu'est-ce qu'on a qui passe au milieu d'ailleurs l'acte n'importe quoi les abdos du coup vous me décevez vous me décevez les poussins là vous voyez là autour de quoi je tourne médian médian oui qu'est-ce que ça veut dire médian milieu à moitié oui 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 et qu'est-ce qu'on a qui sépare dans le milieu dans un plan plan oui un corps de séance plan transverse non non plan sagittal on se rapproche le plan sagittal passe par quelle ligne je suis au quatrième étage je suis à deux doigts de me jeter du balcon la ligne médiane je vous montre je vous montre pas je suis aujourd'hui vous êtes en visio en direct de chez moi oui la ligne médiane ça vous dit quelque chose quand même oui bah oui quand on a fait les plans et les axes la ligne médiane c'est également par la ligne médiane que passe là la coupe sagittal ou le plan sagittal mon dieu et là ne me dites pas oui mais ça fait longtemps genre comme ça faisait 15 ans qu'on avait vu ça moi j'avais dit l'axe médial tu l'avais dit ouais tu l'as pas dit avec le micro fermé parce que je t'ai pas entendu non non je l'ai dit et puis je sais pas peut-être t'as pas dû entendre non ça doit être ça ça doit être mes vieilles oreilles alors donc bloc médian parce qu'il se situe effectivement donc dans le milieu par rapport au ils sont alignés par rapport à l'axe médian dans le milieu donc situé entre le thorax et le bassin les abdos sont des muscles de l'abdomen dont certains d'entre eux s'étendent jusqu'au vertèbre lombaire là vous voyez bien que et d'ailleurs ça c'est une des images qui comme je vous avais parlé vous savez du de mon bouquin ah bah attendez tiens tant qu'on est en visio en fait je l'avais ramené quand on était en cours et personne n'avait voulu la regarder mon bouquin d'anatomie le calibre blandine germain un ou tac tac voyez voyez c'est quasiment la même image sauf que c'est une autre couleur donc voyez bien parce que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de mon bouquin que j'ai copié le document que vous avez sous les yeux là pour les abdos c'est pas moi qui l'ai fait mais moi j'ai fait la même chose parce que le bouquin est en noir et blanc et j'ai mis du stabilo ça c'est mon bouquin quand j'ai passé mon brevet d'état en 96 avec Mike et il est il est vachement bien parce que comme je vous ai expliqué vous voyez il explique par rapport au muscle la fonction qu'il a sur la biomécanique voyez entre les les inclinaisons les flexions les rotations les c'est vraiment une bible qui permet de comprendre notamment toute la mécanique et ce à quoi sert un muscle et pas seulement avoir du volume et une épaisseur et un beau relief mais le muscle a une fonction mécanique donc le rôle des abdos maintien des viscères alors transverse la première paroi abdominale elle transverse il est là ça c'est le transverse qui vient justement des apophyses externes des lombaires qui fait le tour donc ça passe sous les obliques sous le grand droit c'est la première membrane alors c'est à la fois un muscle et une membrane il n'est pas comment dire le transverse n'est pas un muscle totalement rouge comme 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 vous savez maintenant que les muscles sont à la fois constitués de fibres blanches rouges donc les fibres A les fibres 2 les fibres et les 3ème sont les le rosé oui le rosé on voit les amateurs de vin du blanc du rouge du rosé il y a aussi le crément ou le champagne mais ça on ne l'a pas en fibre donc oui les rosés les 2 AB et donc c'est un muscle qui est plutôt le transverse est un muscle effectivement qui est plutôt un peu qui est rosé c'est pas ça que je voulais faire hop 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 donc je reviens on revient on revient on descend allez hop voilà donc maintien des viscères respiration à la fois vous avez le le péritoine mais également le le diaphragme voilà le diaphragme qui sert à la respiration plus une bonne partie des différents muscles abdominaux qui est de la sangle abdominale qui permet donc de faire une compression de la cage thoracique pour pouvoir expirer à l'inverse les muscles diaphragme et péritoine sont également capables de se distendre pour pouvoir gonfler la cage thoracique vous avez également bien sûr les muscles intercostaux qui sont nécessaires pour l'augmentation de la cage thoracique mais les muscles intercostaux ne sont pas comment dire ne font pas partie des abdominaux mais ils font partie comment dire on les sent dans le même travail ce sont des muscles secondaires dans le travail qui permettent notamment qui font un travail d'agoniste et d'antagoniste au mouvement de la respiration voilà ensuite donc les abdos jouent un rôle dans la circulation puisque le diaphragme a également un rôle de pompe pour les personnes restant alité dans le sens où pareil le rôle de pompe où le diaphragme sert de compression et décompression de la cage thoracique et abdominale et surtout de la cage abdominale pour la circulation du sang et gazeux au niveau de tout ce qui est viscère quand vous avez besoin de faire travailler normalement quand vous mangez lorsque vous mangez vous digérez les aliments circulent d'un organe à l'autre de par votre stature de par les mouvements que vous faites au quotidien se tenir sur une chaise se tenir la tête machin se lever se déplacer s'abaisser se redresser se pencher pour attraper la télécommande se pencher en avant pour faire ses lacets de chaussures n'importe quoi tout ça joue sur à la fois le système de régulation de vos viscères mais également sur le système veineux puisque le système veineux tout travaille par normalement il y a un travail qui est continu et qui se synchronise avec plus ou moins avec votre activité au quotidien mais quelqu'un qui est alité quelqu'un qui est alité parce que pour cause de maladie pour cause de blessure pour cause de je ne sais pas quoi forcément a un léger dysfonctionnement de tout ça parce que vous n'avez pas forcément vous êtes moins actif c'est logique mais donc du coup par la respiration le diaphragme lui il permet quand même d'avoir un minimum de système de contraction relâchement de vos organes et de vos viscères pour quand même assurer le minimum vital pour que vous puissiez quand même continuer à rester en vie que votre que vos reins votre foie votre pancréas etc. puissent continuer à travailler normalement de façon à veiller à votre survie voilà et donc tout ça bien sûr ce sont des choses comme je vous ai dit comme les muscles certains muscles sont contrôlables par la la volonté le système nerveux quel est le système comment on appelle encore le système nerveux que l'on contrôle végétatif non c'est tout l'inverse c'est le réflexe je crois merde le réflexe moutatique j'entends tout et n'importe quoi moutatique c'est le réflexe du muscle qui se déchire quand on va à l'inverse en contraction sur l'inverse d'un étirement végétatif alors effectivement le système végétatif c'est le système comment dire nerveux qui permet de survivre alors on va dire comme ça entre le système nerveux conscient et inconscient le conscient oui mais en réalité il a un autre nom là actuellement je vous avoue le mot m'échappe mais c'est pour savoir juste si vous avez suivi mes cours on en avait déjà parlé vraiment c'est pas le système neuromoteur ou moteur je sais plus alors là on est déjà dans la connexion neuronale de l'unité motrice ça c'est effectivement ça c'est la connexion directe du système nerveux de la dendrine nerveuse qui arrive sur le muscle ça c'est dans les dernières vidéos qu'on a vu pour la contraction de la synapse c'est pas grave les noms vont me revenir là du coup j'ai aussi un blanc parce que je n'étais pas du tout branché sur le système nerveux mais ça y est système sympathique et parasympathique là vous devriez vous exclamer en disant ah oui non si si on a déjà entendu ces bêtes on a déjà entendu ça voilà sympathique c'est quand c'est contrôlé parasympathique c'est quand c'est pas contrôlé et notamment ce que disait je crois que c'était Damien végétatif ça fait partie du système parasympathique on en reparlera tout ça quand on fera le contrôle du système c'est quand on fait le système sanguin avec le coeur et le système nerveux et le système respiratoire où on va revoir également en détail les fibres parce qu'il y a les fibres musculaires et il y a également ce qu'on appelle les fibres nerveuses et quand on verra en détail normalement avant c'était moi qui faisais la physio mais comme normalement maintenant c'est Mike mais sans vouloir comment dire être méchant ou dénigrer les capacités de Mike je sais pas si dans ses préparations de cours il va aussi loin que moi moi quand je faisais les cours de physio et encore maintenant je veux dire Ophélie nous a demandé est-ce qu'on soit moins pointu avec vous qu'on soit pas normalement moi je faisais autant les fibres musculaires que les fibres nerveuses et avant je dis en tant que jury on posait des questions sur les fibres musculaires et nerveuses que maintenant on estime que c'est plus aussi nécessaire de vous enseigner et de vous embêter avec ça mais normalement c'est important de le savoir qu'il y a différents types de fibres nerveuses parce que les fibres nerveuses ont une incidence directe sur la qualité de la contraction de la fibre musculaire ça c'est mon point de vue donc on reverra en temps opportun tout ça donc on a été là stimuler les organes donc le rôle des abdos stimuler les organes activer le transit comme je vous l'ai dit pousser crier tousser accoucher vomir au côté et shérifa peut également vous en parler quand on a un problème intercostal que ça soit musculaire ou osseux ou articulaire tous ces petits détails sont douloureux quand on a un problème intercostal crier tousser accoucher vomir au côté ou même se pencher c'est douloureux d'ailleurs comment ça va mieux chérifa à ce niveau là c'est top maintenant je ne sors plus rien tant mieux et pourvu que ça dure on croise les doigts pourvu que ça dure alors pardon jusqu'à l'année prochaine oh ben non je ne te souhaite pas non non moi non plus mais on n'est jamais à l'abri d'un mauvais mouvement non mais ça revient chaque année dès qu'il y a une toux qui arrive c'est fichu c'est d'office donc il faut éviter de tousser ouais tisane miel et citron et boire beaucoup et boire beaucoup d'eau moi je tousse parce que c'est des toux des toux irritatives tu vois bien comme hier soir hier soir Shérifa a suivi mon step et tu vois dans la salle je suis obligé de mettre la musique assez fort pour que vous entendiez et je suis obligé de crier et je et comme je n'ai pas une voix un timbre de voix qui est grave je suis donc obligé de forcer sur les cordes vocales et du coup j'ai tout le temps une espèce de toux irritative mais ça c'est parce que depuis les confinements avec les vidéos je tire sur la voix et je ne bois pas assez d'eau pendant les cours je devrais m'arrêter toutes les carrures je devrais boire un coup d'eau et ce n'est pas possible bref donc les abdos jouent également bien sûr sur la silhouette au niveau de la taille les abdos permettent également bien sûr de bouger posture équilibre mouvement maintien voire alors normalement on ne met pas de E à voir voire sécurité du dos comme je l'ai dit ce n'est pas moi qui ai fait le document mais bon il n'est pas mal fait donc la sangle abominiale est constituée de trois couches de muscles oui c'est un adverbe il pourrait y avoir le signe égal comme je l'ai dit ou si on met un autre adverbe par conséquent maintien avec incidence sécurité du dos ou maintien et par conséquent sécurité du dos je pense que c'est voir dans le sens là maintien avec la répercussion sur la sécurité du dos donc la sangle abdominale est constituée de trois couches du muscle superposé la couche la plus profonde on a dit le transverse muscle pas plat fixateur composé de fibres horizontales dans la contraction réduit le diamètre de l'abdomen par contraction il réduit le diamètre de l'abdomen insertion des sept dernières côtes donc là on n'a pas le squelette mais puisque si on regarde là ça serait une de ce côté là deux trois quatre ensuite on a des demi-côtes à l'arrière cinq six il va y avoir une petite septième qui doit être par là cinq vertèbres lombaires donc normalement ça fait une deux trois quatre cinq là je mets chaque fois la flèche sur le corps principal de chaque vertèbre les petits boudins là ce sont les disques intervertébraux je rappelle sachant que la première enfin c'est la dernière vertèbre lombaire la L5 qui est assise sur ce qu'on appelle les deux muscles et les les deux les deux enfin les trois il y a le sacré l'os du sacré en dessous là plus de chaque côté là ce qui forme l'espèce d'oreille de Jumbo l'éléphant c'est le début de l'os iliaque et comme on a deux os iliaque plus le sacrum là où on voit les petites les petites perforations là ça c'est déjà le sacrum avec ici le petit poitillé crétiliaque donc c'est ici le haut crétiliaque puisque les muscles sont également attachés en haut et arcade fémorale arcade fémorale c'est là en bas terminaison ligne blanche donc puisque les muscles les muscles font un sens circulaire comme un comme un rond-point ça se termine sur la ligne blanche la ligne blanche ici qui est la ligne médiane pourquoi t'as la bouche de travers Florian comme ça pour me donner un jeu je me mange l'intérieur des joues ça me donne un genre alors la couche médiane est composée du petit oblique et du grand oblique petit oblique grand oblique je vérifie sur mon bouquin que normalement petit et grand oblique se chevauche et se superpose je vérifie bien que sont où mes addos là vous avez c'est la scarrie longue petite oblique là ce qu'on voit surtout c'est ce que l'on voit surtout ce que vous voyez surtout là c'est le petit oblique c'est le petit oblique chez moi il est en vert je suis où je suis où vous le voyez là oui voilà alors que donc vous voyez regardez le petit oblique par rapport à la au grand droit qui est plus blanc qui est blanc au milieu et le grand oblique le grand oblique remonte le grand oblique il est là un peu trop près le grand oblique remonte plus sur l'avant des côtes et le si vous voulez le grand oblique il recouvre il recouvre une partie est-ce que je peux pas non redessiner le grand oblique couvre une partie le haut on va dire des petits obliques mais remonte plus ici en haut au niveau du du comment on appelle ça encore c'est pas c'est le sternum c'est la base du sternum voilà donc oui bah oui donc ça c'est je suis bête petit oblique et grand oblique c'est bien marqué là ça c'est le petit oblique il doit y avoir après le grand oblique qui vient en dessous bah voilà donc oui c'est bon il n'y a pas de bêtises de dites donc ça c'est vraiment bien que le petit oblique interne muscle plat fibre en éventail hein puisqu'en éventail ça veut dire que le muscle part comme ça si les deux côtés se contractent en même temps les obliques travaillent en synergie avec le grand droit c'est à dire que si ça se contracte dans le sens là il y a un affaissement du sternum vers le pubis donc une flexion vers l'avant euh unilatéralement courbure de la colonne du côté concerné courbure mais rotation avec le côté opposé euh ça veut dire que normalement si ça contracte seulement d'un côté moi j'appellerais ça tout simplement une inclinaison latérale je dis une courbure de la colonne du côté concerné c'est une inclinaison du côté concerné insertion arcade fémorale donc depuis la base la crête iliaque et aponevrose lombaire donc aponevrose c'est l'aponevrose et la pellicule comment dire la membrane qui recouvre la membrane blanche qui recouvre le muscle lombaire comme je vous l'expliquais quand vous avez quand vous quand vous achetez de la viande et que vous voyez des fois une membrane blanche euh alors des fois vous avez des membranes qui qui sont qui si vous tirez dessus ça se déchire facilement et d'autres membranes qui sont beaucoup plus épaisses euh pour dire d'un hier j'ai fait un couscous j'ai dû faller au courant je vais demander des oh merde qu'est-ce que j'ai fait hop euh j'ai fait du de l'agneau l'agneau hein des des aponevroses qui sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus résistantes et euh si 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 comment dire la fibre de l'agneau si vous tirez sur la peau névrose de l'agneau de la peau de la viande de l'agneau vous avez la la viande la viande est tellement tendre euh la viande qui s'arrache avec quand vous tirez sur la peau d'une aponevrose euh par exemple de bœuf la 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 le tissage de la fibre musculaire du bœuf est beaucoup plus plus épaisse et beaucoup plus résistante et là du coup vous n'arrivez pas à un un vous n'arrivez pas à déchirer la 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 chair euh il faut il faut souvent la pointe du couteau pour pouvoir euh découper la fibre musculaire de l'aponevrose hein c'est comme quoi l'aponevrose est une protection supplémentaire qui renforce la la rigidité et la la tension du muscle voilà mais on peut pas travailler sur l'aponevrose en explosivité en force ou en en choses comme ça euh par rapport aux qualités de la force physique comme pour un muscle hein mais l'aponevrose est euh là pour renforcer et normalement éviter les déchirures alors éviter les déchirures pour ce qui est de des lombaires ça n'empêche pas de se faire ce qu'on appelle un tour de rein où à ce moment là quand on dit quand on se fait mal aux lombaires euh c'est une congestion c'est à dire qu'à ce moment là le muscle est congestionné et il fait un nœud mais en principe on se déchire pas les lombaires sauf si on met un coup de couteau dedans mais je veux dire en soulevant une charge on peut pas se déchirer les lombaires c'est pour ça que vous avez une aponevrose au niveau lombaire comme on a très peu d'aponevrose sur les cuisses par exemple au niveau du quadriceps mais on a une aponevrose qui est assez épaisse au niveau des lombaires euh voilà donc terminaisons les 4 dernières côtes donc le sternum euh sternum pubis et ligne blanche ligne blanche ça je suis pas sûr pour les petits obliques en bas sur le pubis en avant sur celle du petit oblique opposé au niveau de la ligne blanche ah si mais en fait là le dessin ça doit la couleur devrait descendre plus un peu plus bas ici jusqu'ici là où il y a ma flèche euh parce que ça ça fait encore partie du petit oblique la partie noire la partie noire là ça c'est la on va dire la finition et la couture des petits obliques jusqu'ici au niveau du pubis il aurait dû y avoir du bleu qui descend ici jusqu'en bas euh donc pour les problèmes de pubalgie ou de pubis ça peut également tu vois Damien avoir des conséquences voilà également sur les quand on a des inflammations de pubalgie ou dorsale par incidence euh les inflammations peuvent également redescendre jusque là c'est le problème quand on a plusieurs couches de muscles et de tendons qui se terminent en un endroit de savoir exactement d'où est la provenance c'est pas forcément le problème n'est pas souvent là où il y a l'inflammation mais par incidence et c'est aussi pour ça des fois qu'il est important de voir ou un kiné ou un ostéo ou un micro kiné euh parce que là où on a mal c'est pas forcément là où est la cause du problème ouais donc grand oblique on en est où au niveau horaire il reste encore douze minutes ok euh grand oblique euh qu'on appelle également oblique externe hein donc euh à peu près donc regardez bien l'orientation des fibres du grand oblique ça c'est une singularité aussi les fibres vont de du haut vers le bas en diagonale vers l'intérieur on va dire du caisson abdominal alors que le petit oblique est plutôt dans l'autre sens en fait petit et grand oblique sont deux éventails qui à certains endroits se chevauchent pour se renforcer vous voyez petit oblique c'est comme ça et grand oblique c'est comme ça jusque plat fibre orientée en diagonale entraînant l'inclinaison et la rotation si les deux côtés se contractent en même temps les obliques travaillent en synergie de grand droit c'est le même principe de travail que pour les petits obliques que les petits obliques insertion les sept dernières côtes crétiliac arcade crural alors oui et pour en revenir avec Vincent non Damien on parlait de son problème en message privé sur Whatsapp et il me parlait de T12 à mon époque on disait encore dorsal maintenant au niveau des vertèbres et ça vous verrez quand vous ferez quand on fera ou moi ou avec Mike la colonne vertébrale les principales les principales vertèbres dorsales qu'on appelait D1 de D1 à D12 maintenant on dit que ce sont les vertèbres thoraciques de T1 à T12 donc T au lieu de D parce que moi je suis encore dans l'ancienne enfin moi j'ai appris avec l'ancienne terminologie maintenant on parle également avec les nouvelles terminologies et donc du coup vous voyez comme quoi au bout de 20 ans on a quand même des réflexes quand on apprend des choses pour moi c'est encore toujours D1 à D12 bref terminaison ligne blanche donc là pareil normalement la couleur jaune devrait arriver un peu plus vers l'intérieur ici de la ligne blanche jusqu'ici au niveau des grands obliques le plus superficiel de la sangle abdominale c'est le grand droit superficiel dans le sens où c'est celui qui est le plus à l'extérieur vers la peau notamment c'est celui où l'on voit les six packs 1, 2, 3, 4, 5, 6 normalement à savoir également que ces carrés ou les carrés qui font la tablette de chocolat ne sont pas forcément symétriques c'est comme tous les muscles vous avez souvent chez certaines personnes c'est bien symétrique et chez d'autres les petits carrés peuvent être en décalage certainement certains d'entre vous ont des petits décalages non ? ah oui je vois ce que ce que tu veux dire alors moi je n'ai pas ça mais j'ai déjà vu des bodybuilders qui avaient justement ce décalage tout comme moi je sais que j'ai un décalage au niveau des pecs j'ai le pec droit qui est plus développé et le pec gauche qui est plus remonté au niveau insertion au niveau je ne vais pas me mettre torse nu mais au niveau insertion j'ai mon j'ai une mon insertion gauche qui est plus haute d'une côte que l'insertion droite mais il y a des gens qui ont des attendez attendez à la fois Florian et après Vincent il y a aussi des gens j'ai déjà vu quand j'avais tapé une fois plus beau physique homme de la terre j'avais vu il y avait un gars qui avait remporté ça parce qu'il y avait des abdos hyper bien alignés super beau oui ok Vincent je disais il n'y a jamais personne qui est symétriquement parfait si ça existe mais c'est rare celui qui a gagné le concours chez Florian Lazare Angelov je ne sais pas si vous connaissez chez tout le monde il y a un pec plus roc l'autre chez les femmes il y a un pec plus roc l'autre oui oui mais là c'est pas chez la femme le volume du sein qui est plus lourd ou gros ça n'a rien à voir avec l'insertion musculaire mais c'est vrai qu'à la base à la base on a normalement déjà une disparité qui n'est pas forcément synchronisée parfaitement au niveau des insertions mais après c'est aussi surtout un problème glandulaire notamment même chez les hommes et là il n'y a pas de muscles Vincent tu regarderas tes testicules tu as forcément un testicule qui est plus haut que l'autre et là dans la partie là il n'y a pas de muscles et oui c'est comme ça là c'est pas musculaire c'est glandulaire c'est comme ça il y a une disparité anatomique mais pour les insertions musculaires c'est facilement vérifiable qu'est-ce qu'il montre Florian c'est lui le gars dont je parlais avec les abdos hyper bien alignés on dirait moi oui on dirait moi aussi quand j'avais 20 ans mais oui en plus la photo elle a un peu de profil ce qu'il faudrait c'est aussi surtout voir de face voir de face mais c'est vrai qu'il est quasi parfait là il est bien ouais alors bon en même temps oui et puis qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle dit Shérifa elle a dû partir j'ai dû me déconnecter j'essaye de me reconnecter avant la fin ok c'est un muscle pas donc là dans la contraction des fibres verticales entraîne donc la flexion donc ça veut dire que ça entraîne la flexion vers où pour ceux qui suivent personne ne suit c'est le grand droit donc c'est la flexion du buste vers vers les cuisses vers l'avant tout simplement oui oui ou si on parle correctement en termes biomécaniques buste sur jambe jambes sur buste c'est toujours le grand droit que tu travailles qu'est-ce que tu viens de dire Vincent que tu passes flexion buste sur le buste sur jambes c'est le grand droit si tu travailles à l'inverse relevé de jambes c'est aussi le grand droit que tu travailles non et non alors sur le dos par exemple tu relèves les jambes non quel est le muscle starter c'est le psoas c'est le psoas ciliaque parce que quand tu relèves quand tu relèves le bassin tu vas juste avoir regardez ma flèche tu vas juste avoir cette partie là la partie basse du grand droit quand tu fais le relevé de bassin ou l'enroulé quand tu es couché sur le dos pour les abdos et que tu fais l'enroulé de cuisse et de bassin sur buste tu as la partie là qui travaille par contre si tu es en position assise avec jambes allongées ou on va dire comme ça position assise jambes allongées et que tu contractes que tu veux avancer le buste sur les cuisses ça va être la partie d'abord flexion flexion de cette partie haute du du thorax et ensuite si et là ça dépend de la souplesse lombaire icio jambier de la partie cuisse si le psoas ilia doit venir compléter par contre si tu es couché sur le dos et que tu me fais un crunch relevé de buste là effectivement c'est sûr pareil ça dépend de ton creux lombaire est-ce que le psoas ilia doit maintenir la portion cuisse-fémur par rapport au bassin stable est-ce que c'est la partie psoas ilia qui commence à fixer et c'est la partie haute qui remonte ou est-ce que tu commences par remonter la partie haute et ensuite tu fixes le bas là d'un individu à l'autre le mouvement mécanique peut être différent tout dépend de la souplesse du dos et de la force au moment où tu commences à faire ton mouvement voilà parce que du coup justement hier on a parlé un petit peu des abdos oui et Ophélie elle m'a dit que c'était faux quand je lui ai parlé de partie supérieure et partie inférieure attends qu'est-ce qu'elle a dit Ophélie c'était faux quand j'ai parlé de partie supérieure dans le grand droit et partie inférieure oui parce que du coup elle m'a dit toi tu travailles le grand droit et il n'y a pas de partie supérieure et de partie inférieure si si tout dépend si si là je ne suis pas d'accord avec elle si si tout dépend de la posture et comment tu es placé tu peux et aussi comment tu respires parce que si tu respires mal effectivement tu peux ne pas utiliser normalement tu peux utiliser distinctement en faisant tu vois regarde là au niveau du mot xyphoïde tu peux utiliser davantage la partie haute ou la partie basse d'ailleurs quand on travaille un crunch complet à la fois quand tu fais un relevé de buste et un relevé de bassin quand tu fais les deux vous remarquerez qu'on est beaucoup plus fatigable dans la partie haute que dans la partie basse parce que la partie basse est plus épaisse et plus profonde que la partie haute et la partie haute est quand même beaucoup plus elle est plus large elle est si vous voulez le muscle est plus aplatif vous savez c'est comme les escalopes quand on tape dessus pour les aplatir et donc du coup vous avez ici plus de fibres blanches que de fibres rouges et donc du coup vous avez une fatigue alors vous avez un muscle qui est plus rapide dans la partie ça c'est c'est mon analyse comment dire mon analyse par expérience j'ai également demandé j'ai plusieurs kinés dans mes connaissances d'un point de vue général on a la partie haute est beaucoup plus explosive mais beaucoup plus vite fatigable et donc par conséquent ça correspond à de la fibre qui serait plus tendance à être majoritairement dans les blanches que dans la partie basse on a beaucoup plus de résistance et d'endurance par contre on a une flexion aussi qui est moins importante quand on travaille le relevé de bassin par rapport à la partie haute du thorax on a un angle de travail qui est moins important et donc du coup comme on a également ces muscles là qui sont plus épais on a beaucoup plus d'endurance et ces muscles là sont plus du rose vers le rouge c'est ce qui explique aussi qu'on a plus d'endurance mais aussi parce qu'ils travaillent en moins grande amplitude que la partie haute qui est plus en majoritairement fibre blanche capacité d'être rapide et explosive mais elle se fatigue aussi beaucoup plus rapidement et moi je sais que je peux faire deux fois plus de relevé de bassin avant de sentir la brûlure au niveau de la partie bas-ventre de la partie basse de la ligne du grand droit qu'au niveau des crunchs relevés de buste au bout de 30 ou 50 je sens déjà que ça brûle donc ça explique bien qu'on a une capacité endurante qui est différente entre la partie haute et la partie basse mais si on parle par exemple de gainage quand on travaille un gainage quand on est en isométrie là on travaille de façon globale là on ne peut pas distinguer la partie haute la partie basse dans la contraction mais voilà moi je dis que si en fonction du mouvement et de la posture on peut travailler plus sur la partie haute ou plus sur la partie basse ok bon je verrai parce que du coup je voulais quand on devait parler de circuit training et je voulais partir sur dans l'idée des exercices sur grand droit inférieure supérieure traverse oblique oui et du coup elle m'a dit que pour elle c'était faux parce que grand droit c'est la même chose donc elle me dit je reverrai avec elle ouais bah oui non le travail peut être différencié on peut faire un relevé de bus et faire plus d'un relevé de jambes même si ça travaille même si à part du psoas ça travaille quand même oui oui mais à ce moment là on travaille plus sur une tonification du psoas et une fatigue du psoas ciliaque que de la partie grand droit c'est pour ça que généralement même moi je suis dit j'aurais plus quand je travaille je peux travailler longtemps sur le relevé de bassin avant d'avoir une brûlure dans le bas-ventre je vais d'abord avoir une fatigue surtout du psoas ciliaque oui et c'est bien là aussi la raison pour laquelle la partie là est beaucoup plus économique parce que tu fatigues parce que c'est le psoas ciliaque qui est le starter du mouvement quand tu as le tronc qui est fixe et que tu veux faire un relevé de bassin c'est le psoas ciliaque qui est starter du mouvement c'est lui qui doit faire bras de levier pour parce que je rappelle que le psoas ciliaque ce sont deux muscles qui vont comme ça et ce sont eux qui doivent travailler en bras de levier pour relever et faire basculer le bassin et seulement ensuite en deuxième vous avez la partie musculaire du grand basse du grand droit qui prend le travail en relais la partie haute elle est plus fixatoire de la cage thoracique dans le mouvement qu'on est en train de décrire sur le relevé de bassin elle est plus fixatrice de la partie thoracique et donc elle est plus en contraction isométrique que la partie basse par conséquent elle est plus en travail de contraction concentrique ça veut bien dire qu'on peut travailler et c'est pas fait de façon volontaire c'est un travail par conséquence puisque la cage thoracique ne bouge pas et qu'on travaille que la partie basse du bassin la partie haute est beaucoup moins en travail concentrique elle est plus en isométrie alors que la partie basse notamment cette partie plus allongée là elle, elle travaille en concentrique puisqu'elle se raccourcit au moment où on est à partir de la moitié de l'enroulé jusqu'à la fin de l'enroulé voilà et je vais vous lâcher là-dessus donc je me note qu'on est arrivé non, voilà on a pu parer des longs comme ça carré des longs voilà bien pensez à vos devoirs je vais vous remettre sur le whatsapp pour pas que vous oubliez et aussi pour les pour les absents voilà c'est 13h ou 14h ? pardon ? vendredi c'est 13h ou 14h je me souviens plus alors je sais jamais parce que c'est en fonction Ophélie à chaque fois adapte en fonction de qui vous prend le matin et jusqu'à quelle heure et quand c'est jusqu'à 11h30 midi ou midi et demi à ce moment là c'est automatiquement décalé à 14h et puis sinon je sais pas si c'est jusqu'à 11h ou 11h30 et des fois elle dit ben est-ce que tu nous on se dit que quand vous êtes à la maison vous avez besoin d'un peu plus de temps quand même pour déjeuner en famille ou avec vos époux etc vos épouses du coup on ne stresse pas sur les horaires c'est surtout pour ça et aussi par rapport quand vous êtes 3h déjà en visio le matin on ne veut pas on vous laisse une pause plus grande entre midi parce que on sait que ça demande plus de concentration etc et du coup c'est surtout pour ça mais on on va on va te on va ce qu'elle décide et ce qu'elle en dit ça dépend de l'intervention de Mike voilà ok donc vous aurez la précision donc voilà à vendredi salut 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 salut